Rendez-vous Info Mesdames et Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique est dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizeh. Aujourd'hui, c'est lundi 29 juillet 2024. C'est un plaisir, l'autre fois, encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans l'Ancréolaisien. C'est la première sortie de Rendez-vous Info. C'est notre grand point. Cap domine l'actualité. Au Venezuela, le Conseil national électoral a déclaré président Nicolas Maduro vainqueur. Opposition a crié coquin. Etats-Unis et plusieurs pays dans l'Amérique latine réagi. Actualité électorale aux Etats-Unis, candidat parti républicain Donald Trump et vice-président démocrate Kamala Harris lancé attaque Yon Sulot pendant campagne. En Haïti, dossier corruption dans le conseil présidentiel transition provoquait ample réaction. Et puis, jeudi, lundi, c'est le quatrième jour. Le Jeux Olympiques du Conseil national électoral a déclaré Nicolas Maduro vainqueur avec 51% voyou et 44% al jouen rivalien en parlant de Edmundo Gonzales. Gen plusyer réaction ki soti notamman gen sekotè d'État américain Anthony Blinken ki pose an pil kèsyon sou rezultat éleksyon. E gen nef peyi nan rejon Amérique latine, notamman Chili, yo menm tou, yo pose kèsyon menm jan avèk Union Européenne. Se on dosye ki t'réchò nan rejon Amérique latine, nap gen pou nou 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 la dan. E aktualité elektorale a récit aux États-Unis, embe gen kandida pou parti républicain, ansyen président républicain Donald Trump, avèk vice-président démocrate Kamala Harris, embe yo tou lè dè mennè kampagne, et yon ap attaké l'hôte en aloué sa, pis bien avec Valéio Saloui. Dans mon moment manqué 100 jours pour édition générale, l'hôpé ici aux États-Unis, représentant présidentiel Parti républicain Donald Trump augmenté attak l'hôpé contre candidat présidentiel Parti démocrate la vice-président Kamala Harris pendant yon meeting de mars qui déroulait dans Saint-Cloud, Naita Minnesota. Onetement, c'est yon radical gauche qui gêne un problème mental. Vice-président Kamala Harris répondu Trump kif-kif pendant l'étape menée campagne nan Pitbull dans l'étape Massa Soucette. Moukan pa pou maké Donald Trump abba yo seri menti sou dossièm. Kèfwa misa li menm avek kandidat pou vos vice-président a diyo Parti da sou anyem. Kampagne Harris la deklay ansempou kui réa nan masé 200 million de dola depi jou président Joe Biden te andosé vice-président pou nominasyon Parti démocrate la. 66% pami yo se pou la pouye fwa yon contribuye nan kampagne la. Gouvenen Nyom Cheyar, Republiken Chris sonounou, di li espéren kontantman ki gen jodi a sou kandidatu a Harris la abdi milye disi 30 jou. Li konseye kampagne Trump jeli fwensan pou ken be fem sou politik ou li pou yap lanse atak personel. Stick to what's driving anxiety. People have anxiety right now because they can't pay their pay. They have anxiety pou kounye a pepl la gen la perez a kouz diyo pa kabab pey fatiyo. Yo gen anksiyete a kouz diyo pa senti yo ansekivite la kai yo ou bi nan komunyote ya. Sa yo se sa ki kapab fe yo souti alvote pou poun an novembre. Gouvenen Demokate etamey landlan w esmo deklare di kouye vijan a Harris la pou la vnyan pal ide lankowaje elekter indisiyo alvote an favelle. Nan etat ki kapab balanse julta eleksyon yo nan yo kan ou bi nan lopla. I think what people are saying now is we can finally have a conversation pre sa populasyon abdi jodiya nou kapab finalman gyan yon konversasyon sou fwa pepl la gyan nan eleksyon. Sa pepl la wè ki parselman demokrasi a ki anjeu, men tou prinsip de bazyo avek fason nou panse sou ekonomi. vice-prisida Kamala Harris kapab anonse kandida pou pos vice-presidan avan de ou lman konvensyon pasi demokrate la an nou pochen nan Chicago. June Spikman, pou vese ans politik nan Roger Williams University ki se an men tan yon lejislate nan etat ou d'Ailand deklare kandida yo dabit chouazi yon vice-presidan ki kapab balanse tikeya. Geografikman se konsa yo fèl souvan. An chouazi yon kandida ki soti nan centre ou es la ki kabab edel jwen voa otoman li patab jwen. Tromp balanse tikeya avek yon kandida ki pi jen pasi le. Harris genye yon semen chage devan avek meeting di gen pou l'fè nan Atlanta Georgia. Tromp avek kodisila ge pou meni kampay nan Pennsylvania etan Nevada avek Arizona nan kujoun kabini la yo dapre sit internet kampay pati ya. Véronika Baldera se tikek sa pou salde nouvel voa de l'Amérique la et moi mèm j'hover Philippe te traduit e adaptel pou se viskeur voa de l'Amérique la depi etan Maryland. Donk e aktualite élektora laïsit aux Etats-Unis se Jean-Robert avec Jean-Robert Philippe e go rendezvous ki gen nan kad aktualite élektora laïsit aux Etats-Unis pou ane 2024 la zabe se kongre national pati demokat la ki gen pou devoule nan vil Chicago nan etan Illinois soti 19 pou rive 22 e konyan nou bre lan rejon moyen-Orient kote ke Israël subi yon gro atak e yon di ke ap repon avek an pil fermte Valerio Saloui depi New York. Apre ofisiel peyi Israël samedi pase yon fuse iranye model fala ki te tire soti nan peyi Liban te tombe sou yon teren foutbol nan vil Majdal Shams nan zon go lan el te touye 12 tiga son aktifi e blese anviron 30 lot mouvman Libané te dementi ki yo te de atak sa men li te deklare ke le te lance yon fuse waket nan direksyon pozisyon milite Israelyen nan zon go lan nan an repons alambor kat nan kombatan li yo ki te mouri samedi. Depi komanse moun la gyan nan Gaza ki te deklanche pa atak san parey sa ke militant Amas yo te fè sou pep Israël nan dat 7 octob la Hezbo la te lance des atak preske chak jou kont peyi Israël soti nan sid Liban ansipo a alie palestinien li yo pep Israël la li men te repon abek de bombadman cible dan fè fon peyi Liban kote ki yo tap vise ofisiel Hezbo la yo violans atrave frontye yo touye au moun 527 moun nan peyi Liban depi dat 8 octob la pi fola den yo se dek kombatan Hezbo la men gyan la dan tous 104 civil selon sa yo dek kont ajans AFP te fè soubo Israelyen 22 solda ak 24 civil te mouri dapre autorite yo fas ak gro tensyon ki tap augmente nan zon nan dimanche Kompany aeryen nasyonal Libaner Mwayen Orient Airlines te anonse renvoi plizye vol pou ale oswa soti nan Beyrouth nan dimanche nan aswe ak jodi lundi pep Israël la seman te priyo tire vengeance apre misil sa ki défense israelyen yo ap galant yed dimanche te promet pou frape l'ennemi an for Iran bokote pal te aveti pep Israël la ke nepot nouvo atak militai nan pey liban kapab gen des konsekens imprevy bokote pal sekretar genral nation unie antonio gouter res condamné atak roket frise a il mande tout pati yo pou yopo pose et le maximum de contrainte l'arme pep Israël la kalifié Zaksa de atak kipi motel sou civil israelyen yo depi atak 7 octob la ki te komanse la gère nan Gaza et ki te déklanché échanges gros coup d'arm régulièrement a traver frontiers libanère pep Israël la te blame mouvement hezbollah nan peyi liban pou attak sa bokote pali sekretar d'état amerikèn Anthony Blenken te réagi pou l'di tout indikasyon montré ke misil ki tombe sou katye goul nan te tiré par hezbollah libanè pa gen oken jisifikasyon pou zak terroriste sa yo et pi tout indikasyon fe kwe ke fizé ou souti nan hezbollah ou soit orijinyo souti nan hezbollah se konsa Anthony Blenken te parli nan konferans pou la pres de pip tokyo yon lot bor premi minis israelian benjamin netanyahou te oblige retoune nan peyi israel biye bonhe souti aux etas unis le li rife li te ale imediat man nan yon reunion kabinet sekirit peyi a selon sabi ro li fe konen netanyahou te di ke hezbollah pral paye yon gros pri pou atak sa yon pri ke lpat jamp peyi avan minister fe etranje israelian di ke hezbollah te travese tout lin wuj yo e yon te met reton van jans peyi israel se kon sa ke boko te pali hezbollah li men evakue plus pozisyon troupli sou frontier ak nan les liban dapre sa yon sou souse ki proj group la aktualite an an peyi d'Aïti 3 memb nan konsen présidentsel transition an ba akusasyon korruption se on dosye ki ouve depi kelke jou men e semen men gan pil reaksyon ki tombe e dabor nou pral oue an pil la da yo par ek zamp gen met André Michel ki an an se si an te ak 21 de sam yo ap fe konsultasyon nan skandal korruption ki implike ou prezantan yo nan CPTA Dr. Gerard Gilles Detay Yves Manuel Pot pawol SDP yon met André Michel denonse skandal korruption ki implike 3 nan konsyye presidansyel yo met André Michel mande pou verite fete sou skandal sa kote chak moun yo dwe pren responsablit yo yon lot kote si yante ak 21 de sam nan révélé gyan konsyltasyon ka fete actuellement ant signaterio nan lide pou arrete yon décision konsen Dr. Louis Gerard Gilles ki gyan non le cité nan skandal korruption an e ki se représantant 21 décembre nan conseil présidentiel transition je je poursuis les consultations avec mes amis du 21 décembre moi dire que le premier signat du consensus du 21 décembre s'appelle le Dr. Ariane Mbala avait deux reprises et plusieurs autres mondes pour comprendre que décision vous prenne à la concertation mais ce que je peux vous dire c'est que automatiquement nous prenons les consultations nous prendrons telle décision qu'il appartiendra dans le respect de la moralité qui nous caractérise un processus de transition et au-delà de toute considération partisane de toute considération de chapé le président conseil BNCA Raoul Pialui révélé trois conseillers présidents Emmanuel Emmanuelle Vertile Smith Augustin ak Dr. Louis Géral Gilles mande 100 million goud pou kembél nan posli pendant yon réunion conseillers sa yo voye jete akizasyon sa kote yo denonse man ev nan lide pou diskredite conseil presidansyel la esime konfizyon nan mitan populasyon nan let to louvri li adrese ak poye ministre Garikoni 24 juye 2024 la mande PM nan pou renforce sekurite apre denonse yon konfizyon nan kesyon korupsyon Raoul Pierre Louis dou repon madis sa kesyon ankete ULCC yo nap solinye tou nan men jone madiyan konsey presidansyel transition prevoa yon konferans pou la presse mwen se Yves Manuel depi Porto Prince pou ve ou ak reol Dok dos ser ap kontinye sou pou sotou Biro Suivi Akko Montana BSA ki mande tout mem konser la ke non si ten an kesyon korupsyon yo emben pou yo men pou kabay demisyon yo yon fason pou ka edé la justice fe travay yo nou wajwennan ou nan to Saint Devi Porto Prince dapre yon not Biro Suivi Akko Montana publye yon not ki pote signature professeur Jacques Ted politik ou bien regroupement senate akko 3 avril 2024 la doue levé kampe pou fose déléguer yo genyen nan konser presidensel transition ki gen non yo cite nan skandal korupsyon pou yo fer retrait nan struktur sa pou pemette as ke la justice a izen menen an ket li san poblem tout autorité ki indexe doue retirer koyo pou yo pa genet trava la justice ak lot organ ki la pou goumet kont korupsyon ak impunite toujou se le note bsa ki exige yo an ket administratif ak judicia presse presse pou identifie juger ak sanctionner tout korrupu nan conseil présidentsel transition nan gouvernement ak nan administration publik la en général en même tan bureau suivi akko Montana plaide en faveur publication nan jounal ofissel l'état le moniteur ak aplikasyon akko 3 avril 2024 la li estime ki bay konsyen kler pou batay etat di doar an haïti a a traven BSA di li fixe position klen koud lukok par rapor dapre sa yodi ak eskandal ak accusation korruption nan tet l'état BSA fek konen li konstate depui kapete ya installe nan solidarite yon ak lot yon deside trahi l'esprit konsensus la valeur etikyo respect engagement pou kampe gaspillage nan l'état pou batay kont korruption ak epunite pou bay viktim yon justiz pou retabli dignite l'état yon ansam prinsip ki se fondman ak 3 avril 2024 la BSA di au kontre chak semen se deblozay populasyon ap tande nan kapete ou bien nan relasyon ak premier ministre gari koni sa yon pateni kont ak son yon dwe pren pou retire peyi d'Aïti nan isoleman sosyo politik ak ekonomik la yon dosye nap suiv wè nan tousen pou ve ou ak rayon pot ou presse mersi 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 wè nan nap kontinuen avèk plizye reaksyon ki soti sou 3 memb konsey presidensel transition non yon site nan kesyon korupsyon ek sa sa ki tunen yon skandal nan mitan institution se kon sa plizye militant politik nan depatman nan pia pami et militant sa yo gen patizan ak se patizan petit desaline ki solidarize avèk konsey presidant emmanuel vertiler et mette an defi moun ki akuse konsey elektorale pou yo pa konsey elektorale men mamb konsey presidensel transition pou pouve reprezantan petit desaline nan nan kap pete a talmande la janvri korespondan nou nan vil o kap e jera maksino gen detay patizan se patizan petit desaline ki soti nan diferent komine nan depatman dora pote soutyen ou bay konsey presidant met emmanuel vertiler ki gen olmele nan dosye bnca kordonate petit desaline nan depatman dora wisi li pierre moun ki akise 3 konsey yo vinyan prev kote reprezantan petit desaline nan kap pete a talmande la janvri president vertiler petit desaline di yo solide avon si sou pou kye yovine avek depreun piyo justifye sa youti selyan oun obti sa nou te evite vyo presantan komunio piyo kapab prosesi yo piyo appena efori mediyayo ki oyente ki kapab sou ve dora kona 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 ... 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 Chak akteur, yon même en soi, yon analise, yon questionne, yon fou ni je gade nan ki niveau ke pou yon vive, mette me ansam nan patlan. Mette me ansam nan patlan, vele di se goumen pou kon lot Haiti. Mette me ansam nan patlan, vele di ke se batay pou Haiti nou an kapab libere. Mette me ansam nan patlan, di ke se pemet ke sektèr yon, ke aktèr yon, group organize yon, pou yon koprenan. Ke Haiti pa gen dwa peri, Haiti pa gen dwa mouri, Haiti dwa egziste, Haiti dwa kontinye vive. Ha Haiti dwa kontinye vive. Ke lok jo di yon, fok nou gade, fok nou kesyonne sa. E, fok nou gade, fok nou kesyonne sa. Gade e kesyonne sa redi ki sa. Se di ke, sa ki gen yo, sa ki egziste yo, sa ki pase yo, Kelke swa moun ke liye yan, kelke swa sektèr ke liye yan. Ok? Kelke swa moun ke liye yan. Kelke swa sektèr ke liye yan. Ke fok nou kopren, fok nou analize. E fok nou je gade. Jan ke peyi sa. Jan ke sosyete yan. Li menm an so. Pou lgade. Pou lwè. Ke, si nou pa fe kouda koud lan. Si nou pa mette presyon. Nan kon moun ke liye yo. Konseye, salteye yan. Se nou pa mette presyon nan koryo. Se nou pa diyo ke, jwou diya gon peyi, gon Haiti kap peri. Gon Haiti kap efondri. Yan fet kontinye, touche, jwi privilej. Pada se tan nou menm. Nan prete nan mise. Na pekiti nan la kras. Merci tout le monde.